Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur Studio Calita, la nouvelle radio des francophones d'Israël et d'ailleurs. Et je suis aujourd'hui avec Eliana Gerfinkel. Bonjour Eliana. Bonjour Cathée. C'est le début de Israël, comment ça marche ? On va parler aujourd'hui, on a déjà commencé à le faire, mais on va continuer à parler d'un sujet passionnant, la CNESET. Ça va Eliana ? Oui, très très bien. La CNESET. Alors on parle de la CNESET avec Eliana, ce n'est pas un hasard, parce qu'elle a été guide pendant de nombreuses années à la CNESET et elle connaît par cœur l'histoire de ce bâtiment, entre autres. Rappelons-le, pour moi la CNESET, c'est mon bonheur. Alors la CNESET, elle aime, elle adore. On espère qu'on va vous faire partager sa passion de la CNESET. Donc c'est quoi ce bâtiment de la CNESET ? Alors en fait, aujourd'hui, on va justement parler du bâtiment. Il faut savoir que quand l'État d'Israël a été créé, donc le 14 mai 1948, impossible d'accéder à Jérusalem. Donc c'est très important pour tout le monde de créer la CNESET, que la CNESET siège à Jérusalem, mais impossible d'y accéder. Donc pendant un an, la CNESET va siéger à Tel Aviv. À partir du moment où la CNESET peut se... Enfin, on peut avoir accès à Jérusalem, la CNESET va s'installer Beit Froumin. Beit Froumin, c'est en ville. C'est en face. En ce moment, justement, ils sont en train de construire le musée de la CNESET. Donc il y a des échafaudages à l'extérieur. Avec de très belles photos, d'ailleurs, il faut le préciser. Exactement. Des photos d'époque magnifiques. On voit Ben-Gurion, on voit Golda Meir. On voit même Menachem Begin. Oui, et on voit aussi un très joli regard que Ben-Gurion jette à Menachem Begin, qui en dit long. D'ailleurs, tu sais comment Ben-Gurion appelait Menachem Begin à l'époque ? Non, mais tu vas me le dire. Voilà. Donc Ben-Gurion ne pouvait pas se voir Menachem Begin. Et donc il l'appelait toujours, quand il devait le citer, puisque Ben-Gurion était le chef de l'opposition, il disait « le député qui est assis à côté du député Bader ». Voilà. Pour ne pas le nommer. Et il faisait ça à chaque fois. Donc dans ce bâtiment-là... Il avait de l'admiration pour lui, je pense, aussi. Je ne sais pas. Oui, moi, je pense. Ok, continuons. On en parlera dans une autre émission. Donc la Knesset va siéger dans ce bâtiment d'Abet Froumin de 1949 à 1966. Et en 1966, enfin, on va inaugurer le nouveau bâtiment, qui est le bâtiment qu'on connaît. Alors le bâtiment qu'on connaît, c'est un bâtiment, si on le regarde, il a une tête, il ressemble à un bâtiment classique. Pourquoi ? Parce que l'architecte qu'il a construit, qui s'appelait Clarvine, Joseph Clarvine, il s'est inspiré du bâtiment de l'ambassade américaine à Athènes, qui aussi avait un côté complètement classique, avec ses espèces de grandes colonnes, etc. Alors justement, quel a été l'accueil, une fois que le bâtiment a été construit, l'accueil fait à cet architecte qui s'était inspiré d'un bâtiment étranger ? Ça a été bien reçu ? Alors, c'est pas seulement le fait qu'il se soit inspiré d'un bâtiment étranger, il faut raconter que déjà à l'époque, en Israël, comme dans toutes les époques, il y avait des architectes qui étaient les favoris, qui pensaient qu'il y allait, quand on a ouvert, comment on appelle ça ? On a fait un appel d'offres pour construire la Knesset. Voilà, quand on a fait l'appel d'offres pour construire la Knesset, Clarvine n'était pas du tout parti pour être le gagnant. Et il a gagné cet appel d'offres. Et donc, ça a énervé un peu tout le monde d'abord. Et ensuite, lui, qui était un architecte, on va dire, moyen, ce n'était pas un des grands architectes de l'époque en Israël, quand il présente son projet, donc c'est son projet qui est approuvé, et c'est surtout, on l'a lynché, entre guillemets, en 1966, quand on avait fait l'inauguration de la Knesset. Quand la Knesset a été inaugurée en 1966, il y a eu des articles de journaux à droite, à gauche, pour dire que le bâtiment était moche, que ça n'avait aucun style. Alors quoi, c'est un règlement de compte ? Je ne sais pas si c'est un règlement de compte, parce qu'au final, les gens qui ont écrit les articles, les articles, ce n'étaient pas des architectes eux-mêmes. Mais il faut savoir, par exemple, que la Knesset a trois parties. Donc, il y a le bâtiment de 1966, il y a l'aile des bureaux qui a été inaugurée dans les années 90, et enfin, il y a l'aile des commissions qui, lui, a été inaugurée dans les années 2000. Et l'architecte qui a fait les ailes des commissions, quand il a accepté le projet, enfin, quand il a fait l'appel d'offres et qu'il a gagné l'appel d'offres, tous ses amis l'ont appelé et lui ont dit, tu sais que tu vas te faire lyncher, puisque tu vas... À nouveau, à chaque fois que quelqu'un s'occupe de ça, il se fait lyncher. Et d'ailleurs, Clarvain, dont on parlait, il s'est tellement fait lyncher qu'il est mort de tristesse un an après, dans l'année qui a suivi l'ouverture, l'inauguration de la Knesset. C'est-à-dire, ça a été vraiment, vraiment très... Il lance des attaques contre lui. Il lance des mots, exactement. Alors qu'au fait, aujourd'hui, quand on se balade dans la Knesset, tout le monde dit que c'est un très beau bâtiment, au final. Il faut savoir autre chose. Il faut savoir que Clarvain, il avait son idée. Normalement, il était responsable de tout le projet. Mais bien entendu, comme on le fait souvent, on lui a imposé deux ou trois personnes qui étaient censées l'aider. Mais ces personnes qui étaient censées l'aider, donc on avait, par exemple, Dora Gad. Dora Gad, à l'époque, c'était la grande designer d'Israël de l'époque. En fait, on lui a mis dans les pattes tous les spécialistes en architecture d'intérieur, en design. Bref, on l'a entouré. Et il a dû passer son temps à se battre contre, je crois. Exactement. Donc, par exemple, la salle, le hall Chagall, qui est le grand hall, la grande salle de réception de la Knesset, lui, il avait imaginé comme une salle immense avec des très hauts plafonds de plus de trois mètres de haut. Et Dora Gad, elle, prévoit un truc complètement au cas rapport. Donc, ils doivent se battre sur ça. Et puis, au final, il réussit à gagner. Donc, on a cette salle qui est quand même... Il a imposé son idée. Il a imposé son idée. Donc, c'est une salle qui est quand même très haute. Mais Dora Gad, elle, elle gagne sur quoi ? Elle gagne sur le plafond. Le plafond, elle va installer des espèces de carrés de bois. Donc, si vous regardez le plafond, c'est des multitudes de petits carrés de bois. Et tous les gens, quand la Knesset ouvre, ils l'attaquent, lui, puisque c'est lui qui est censé être responsable. Ils appellent ça les carrés de chocolat. Donc, ils appellent les coubillotes chocolat, les carrés de chocolat. Il l'attaque sur des choses qu'il n'avait pas initiées, en fait. Mais comme il est responsable. Il est responsable, il s'est tout pris dans la tête. Voilà. Et donc, ce bâtiment aussi, c'est un bâtiment qui, aujourd'hui, recèle d'œuvres d'art. C'est quelque chose qu'on sait moins. Donc, on a ce que les Israéliens appellent les gobelinimes. Les gobelinimes, ce sont des tapisseries qui ont été réalisées aux gobelins à Paris. Donc, les gobelinimes. Et ces gobelinimes, ces tapisseries, ont été dessinées par Marc Chagall. Alors, pour la petite histoire, David Rubinstein, le célèbre photographe qui est décédé il y a... Pas très longtemps. Oui, il y a cinq semaines, six semaines. Il a pris une photo extraordinaire. Extraordinaire. Quand il y a eu l'inauguration des tapisseries de Chagall, Chagall était assis à côté de Golda Meir. Et au lieu de prendre une photo de la tapisserie, alors que tout le monde... Ces photos de la tapisserie, on aurait pu les prendre pendant des années. Il se tourne, tourne son objectif et il prend une photo de Golda Meir qui découvre, mais émerveillez les tapisseries. Et Chagall qui lui glisse quelque chose à l'oreille. Et alors... C'est une photo qui a fait le tour de la presse, c'est sûr. C'est sûr. Et en fait, on a posé la question à Marc Chagall. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là ? Et Marc Chagall a raconté qu'il a dit à Golda Meir en yiddish, il lui a dit, nous, Goldi, ça te plaît ? C'est ça qu'il lui a dit en yiddish. Donc c'est une photo extraordinaire. Donc on a ces tapisseries de Chagall, on a aussi des mosaïques aussi dessinées par Chagall sur les murs et aussi au sol. Ça, c'est juste pour cette salle. Et ensuite, on a dans toute la Knesset, on a d'autres œuvres d'art. Et pour la petite histoire, un jour, quand je travaillais à la Knesset, j'apportais des VIP, je les amenais à des réunions. Et il y a Laurent Fabius, qui était à l'époque le chef de l'opposition en France, qui est venu en visite. Donc je l'ai emmené. Et Laurent Fabius s'est arrêté devant chaque tableau. Il me posait des questions, etc. Il était très, très impressionné. Quelques minutes plus tard, j'ai eu le ministre de la Défense canadien qui est arrivé. On a fait exactement le même chemin. Il ne s'est pas arrêté sur un... Donc j'en ai parlé à un ami, je lui ai dit, te rends compte ? Quand même, Fabius, la culture, la France. Il me regarde, il éclate de rire. Il me dit, tu sais que Fabius, c'est le fils de très grands marchands d'art. Alors c'est sûr qu'il avait l'éducation pour ça. Et donc il s'est arrêté sur plein de tableaux pour en savoir plus. Alors Eliana, on va en tout cas devoir se séparer sur ces belles images, on va dire, que vous décrivez de la Knesset. Alors si vous ne connaissez pas la Knesset, on peut y aller, on peut la visiter. On peut visiter. C'est gratuit. C'est gratuit. Et en plus, il y a des visites deux fois par semaine en français. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Il y a des guides qui parlent toutes les langues. Moi, quand j'étais à la Knesset, j'étais guidée en quatre langues, par exemple. Il y a des guides qui guident dans toutes les langues. Donc le dimanche et le jeudi, on peut visiter la Knesset à une heure en français. Ok, donc si vous ne connaissez pas la Knesset, si vous venez peut-être d'arriver en Israël, c'est l'occasion d'aller y faire un tour. Et puis alors là, vous pourrez regarder le plafond, les murs, les mosaïques et les tapisseries de gobelins. Voilà, faites aux gobelins par Marc Chagall. Merci beaucoup, Eliana. Avec plaisir. On se retrouve pour un nouveau numéro de Israël, comment ça marche. On parlera encore de la Knesset. Sous-titrage Société Radio-Canada